Bonjour à tous et bienvenue sur ce troisième webinaire Adhelium. On espère que vous allez bien, c'est les derniers rushs de fin d'année donc on est très heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui aussi nombreux parce que c'est vrai que les vacances approchent et que l'année a été assez peut-être difficile, pleine de défis pour vous tous et pour nous aussi. On espère que le 2021 commencera sous de nouveaux auspices un peu meilleurs. Donc on va passer 45 minutes ensemble. Petit rappel juste sur qui nous sommes Adhelium. Donc on fait de la conception d'expériences digitales qui sont engageantes, qui sont très orientées utilisateurs bien entendu. Et aujourd'hui j'ai un grand plaisir, c'est que j'accueille Elie Makani qui est l'une des dernières recrues de la team Adhelium. Bonjour Elie. Bonjour Gaëlle. Elie, je vais te laisser te présenter en quelques minutes pour nous expliquer un petit peu comment tu es arrivé là et comment on est arrivé à parler de data et d'expériences utilisateurs ensemble. Alors bonjour à tous, donc je m'appelle Elie et je suis un développeur back-end et ça c'est vraiment mon profil de base. Et je suis arrivé chez Adhelium il y a trois mois donc je suis l'un des derniers de cette belle famille. Et du coup j'ai fait une formation dans une école à Caen où j'ai appris à développer des applications web et ça c'est vraiment mon profil de base. Et au fil des années de l'expérience, je suis arrivé à manipuler la data. Alors je ne suis pas rentré dans ce domaine par la grande porte, je n'ai pas fait de formation ou de certification particulière. J'ai dû répondre à des besoins qui étaient très concrets. Je travaillais dans une ONG, on organisait des campagnes de collecte de fonds et mon directeur me posait à chaque année combien d'argent on a collecté, quelles sont les performances de nos campagnes d'emailing et c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit à rentrer dans le tracking, les capteurs, etc. pour connaître les performances de chacune de nos campagnes. Donc tu es un autodidacte de la data et de l'expérience du coup ? Voilà c'est ça, je suis un autodidacte de la data et de l'expérience et donc du coup c'est ce qui fait que mon profil est assez atypique parce que avec un arrière plan technique, j'ai pu un peu faire la jointure entre les deux, la partie technique et la partie donnée. Super. Alors je tiens à rassurer tout de suite les personnes qui sont présentes aujourd'hui, on ne va pas parler de technique. Vous allez voir des choses qui sont liées bien sûr à la technique mais l'idée de ce webinar c'est de rendre en fait le tracking et la data accessible à tout le monde. D'ailleurs à ce propos on a deux choses parce que bon nous on a travaillé pour préparer ce webinar mais on aimerait vous faire travailler un petit peu. Donc si vous allez dans l'onglet sondage, vous avez un questionnaire pour qu'on mesure en fait à tous votre niveau par rapport à la data quantitative. On va aussi parler de data qualitative car on ne peut pas parler d'expérience utilisateur sans parler de qualitatif. Mais aujourd'hui le sujet c'est vraiment avec Eli et c'est sur la partie quantitative. Donc du coup le petit sondage pour mesurer votre niveau à tous. Et aussi si vous pouviez mettre dans le chat ce que vous attendez de ce webinar par rapport en fait au titre et à la communication qu'on a fait dessus. Ça nous intéresse vraiment parce qu'on sait qu'au niveau des inscrits, on a des personnes qui sont très 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 axées expérience utilisateur UX. Enfin vraiment voilà UX design. Et on a des personnes qui sont beaucoup plus dans le marketing et qui voient un peu moins l'aspect UX. Et du coup ça nous intéresse de voir un petit peu et d'orienter même si on a notre trame de prévu mais voilà. Donc super je vous laisse écrire le temps de démarrer un petit peu et de vous présenter la roadmap globale. Donc au niveau de la roadmap, on va faire une toute petite piqûre de rappel qui va nous permettre de lancer aussi une métaphore pour que vous compreniez bien le relationnel en fait entre la data et l'expérience utilisateur. Donc on rappellera à tous que c'est que l'expérience utilisateur et pourquoi aussi c'est important de l'optimiser et de la rendre optimale. Bon du coup l'optimiser. Ensuite on verra comment la mesurer. On vous donnera cinq étapes clés pour bien commencer en fait la mesurer. Bien sûr du coup Diana on parlera d'outils, ça c'est sûr. Et même Eli vous fera une démonstration d'outils et notamment de l'utilisation de Google Tag Manager et de Google Analytics mais en version haute couture comme il aime le rappeler. On verra ça sur un cas client et on remercie par avance Culligan qui a bien voulu se prêter au jeu. On fera une petite démonstration en fait des talents d'Eli sur Culligan. Et aussi on verra bien sûr essentiellement, enfin l'essentiel derrière c'est comment visualiser cette donnée et comment faire que cette donnée devienne finalement une information stratégique pour l'entreprise et comment faire des beaux reporting. Voilà. On est parti. On est parti. Je regarde en même temps, voilà, je regarderai au fur et à mesure, voilà, par où commencer. Très bien. On va aborder tous ces sujets donc c'est top. Oui bien sûr Maxime le rappelle, vous pouvez poser aussi vos questions dans la rubrique questions. On les regardera. Vous avez Maxime qui est en support, qui répond à certaines questions de manière écrite. Mais Eli et moi on jettera également un coup d'oeil sur la partie. Tout à fait. Alors, petit rappel sur la partie expérience utilisateur. Donc ça c'est une image qui fait énormément parler. Beaucoup de gens la connaissent notamment dans le domaine de l'UX. C'est pour illustrer un petit peu ce que c'est que l'expérience utilisateur et surtout ce que c'est que le besoin utilisateur. Donc ici typiquement on est dans un parc et on a ce qu'on appelle un parcours qui est préconçu. Donc des personnes qui ont réfléchi à se dire comment faire une jolie allée. Il se trouve que ces personnes ont réfléchi à faire la partie visuelle de l'allée, probablement la partie confortable de l'allée également, mettre des pavés sur cette allée, mettre des bancs ici à cet endroit par exemple. Sauf qu'ils n'ont pas réfléchi à finalement pourquoi les gens passaient par ici, par ce parc. Qu'est-ce qu'ils avaient besoin ? Et là en l'occurrence potentiellement ils avaient besoin d'aller assez vite. Peut-être qu'ils avaient aussi besoin de ne pas passer par une allée mais de passer par de l'herbe parce qu'ils avaient besoin d'être un peu plus au milieu d'arbres. Toujours est-il que ce parcours est totalement détourné par les utilisateurs du parcours et les utilisateurs passent au milieu ici. Donc l'expérience utilisateur ça va être comment se placer un cran avant et au lieu d'avoir finalement ce résultat qui est une allée toute moche au milieu et des utilisateurs qui vont avoir leurs bottes, enfin leurs chaussures toutes crottées quand il pleut parce qu'ils vont passer par ici, et bien c'est plutôt finalement de s'intéresser à leurs besoins, ce qu'on appelle les jobs to be done dans notre métier, pour pouvoir concevoir le parcours idéal et leur fournir une expérience extraordinaire ou optimale en tout cas si elle n'est pas extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on veut optimiser l'expérience et pourquoi c'est extrêmement important ? On le redit à chaque webinar, c'est le troisième qu'on fait, mais bon on le rappelle c'est extrêmement important. Déjà, pour augmenter la satisfaction de vos clients, Jeanne, on a fait le dernier webinar sur la psychologie cognitive et Jeanne nous a expliqué l'effet de halo, donc l'effet de halo c'est le fait de dire que si un client est satisfait et vit une bonne expérience, il aura une très bonne relation avec votre marque etc. Donc je ne vous refais pas le webinar, vous pouvez aller le consulter, il est sur YouTube. L'objectif étant aussi quand on est dans le business d'augmenter le taux de conversion. Vos utilisateurs peuvent être des clients, mais ils peuvent aussi être des utilisateurs internes et on peut également grâce à l'UX augmenter la productivité. Et puis ensuite il y a bien sûr la confiance, l'image et les recommandations, puisque un utilisateur qui est satisfait va recommander votre outil, votre marque et du coup vous aurez des clients gratuits, voilà. Donc rapidement du coup, on parle d'expérience utilisateur, ok, mais en fait qu'est-ce que c'est que l'expérience utilisateur et comment on la mesure ? Parce que le thème expérience, on est d'accord quand même qu'il est assez flou. Et donc du coup, ce qui nous intéresse là, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour déjà dans la vie réelle, donc sans parler du digital, comment est-ce qu'on aurait fait ici pour pouvoir mesurer l'expérience et l'optimiser ? Donc ici par exemple, on aurait pu se placer à cet endroit pour demander à l'utilisateur qui arrive s'il souhaite prendre ce chemin ou plutôt ce chemin et pourquoi. On peut aussi se dire qu'il n'y a pas que des utilisateurs qui en prennent ce chemin, il y en a aussi d'autres qui prennent le chemin qui est pavé. Donc du coup, on pourrait leur demander pourquoi est-ce qu'ils prennent le chemin pavé, etc. On peut aussi évaluer finalement le ressenti de cet utilisateur-là quand il est dans ce chemin et lui demander pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il aimerait optimiser dans son expérience, etc. Donc ça, c'est quand on est dans la vie réelle, d'accord ? Sauf que là, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de parler du digital. Et en digital, alors moi, je suis UX stratégiste. Juste deux minutes pour vous expliquer ce que c'est qu'un UX stratégiste, c'est quelqu'un qui fait le lien entre le business et l'expérience utilisateur. C'est vraiment ça. Donc du coup, en tant qu'UX stratégiste, moi, je me demande pas mal de choses pour optimiser le business. D'où viennent les passants à la base ? Où est-ce qu'ils vont ? Est-ce que si les passants viennent d'ici ou d'ici, ils vont emprunter certainement un chemin différent ? Il fait une trace sur la pelouse, mais finalement, combien est-ce qu'il y en a qui passent sur cette trace-là ? Et combien est-ce qu'il y en a qui passent ici ? Peut-être que c'est du 50-50 ou du 60-30, ça nous donne des indications. Donc, c'est des indications qui sont beaucoup plus quantitatives, vous l'aurez compris. Et puis, il y a aussi des tests. Si je mets une barrière ici, est-ce que les gens vont contourner la barrière et quand même passer ici ? Ou alors, est-ce qu'ils vont passer sur mon allée ? Donc, il y a pas mal d'informations comme ça. Et le problème du support digital par rapport à ça, c'est qu'on ne sait pas finalement visualiser la trace qu'il y a. Enfin, en tout cas à première vue, parce qu'il va vous démontrer que oui, on peut le visualiser. Mais la trace dans la pelouse, elle n'est pas aussi évidente en digital. Alors, ça nous fait arriver à deux types de retours utilisateurs, deux types de feedback finalement. Des retours utilisateurs qui sont de l'ordre de la perception. Donc, qui sont... Alors, c'est une liste qui est non exhaustive. Donc, dans la perception, on a par exemple la satisfaction de l'utilisateur. Welcome back, Eli ! Tu as peur là ! Si tu t'en vas, comment on va faire ? Non, 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 t'inquiète pas. J'ai pas eu peur, mais voilà. Super ! Donc, la satisfaction. Donc, est-ce que votre utilisateur est satisfait de votre support ? L'utilité. Est-ce que le support répond à un besoin ? L'utilisabilité. Est-ce que votre utilisateur doit faire un effort ? Est-ce qu'il y a des contraintes sur lesquelles il doit s'adapter, comme la partie mobile ? Est-ce que votre support est suffisamment attractif ? Est-ce qu'il stimule votre utilisateur ? Donc, en gros, on est plus dans le domaine, finalement, de l'émotion. Quelle est la vision que votre utilisateur a de votre support ou de votre marque ? Et vraiment, est-ce que vous procurez des émotions avec votre support digital ? Donc, là, ici, on est dans un domaine qui est plutôt de la perception. Et ensuite, on a un autre domaine qui sont les comportements. Les comportements, ça va être des domaines qui sont un peu plus tangibles et plus facilement mesurables. Alors, bon, j'arriverai après à comment on mesure chacun des deux critères. Mais au niveau des comportements, on a, par exemple, les parcours, par où je passe, par où mon utilisateur va passer, les actions, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que, par exemple, au milieu du chemin, je m'arrête et j'écoute un oiseau ? Les erreurs, est-ce qu'il y a des choses que je n'arrive pas ? Est-ce que, par exemple, quand j'arrive sur le chemin, je ne sais pas, je trébuche, par exemple, parce qu'il y a une marche et je ne l'ai pas vue ? Les succès, est-ce que j'arrive au bout du chemin ? Et puis, les temps passés, combien de temps je mets pour aller sur le chemin ? Donc, on est vraiment sur deux catégories de données qui sont différentes. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est que les perceptions influencent les comportements. Par exemple, si je suis sur un site mobile qui n'est pas adapté, qui n'est pas responsif ou qui me procure une mauvaise expérience, je vais partir du site mobile, d'accord ? Et donc là, en fait, on peut voir que la perception influence les comportements. Alors, quelques mots avant d'aller un petit peu plus loin. Puisqu'on parle de données et qu'on parle d'expériences utilisateurs, j'aimerais juste qu'on fasse un petit point sur deux notions, qui est le fait de concevoir des expériences qui sont inspirées par les données et de concevoir des expériences qui sont pilotées par les données. C'est deux notions qui sont différentes et je vous donne un exemple très concret de pourquoi est-ce qu'il faut vraiment… Enfin, nous, on est partisans… Alors, après, il y a plein d'écoles et c'est un vrai sujet de débat, mais nous, on est partisans de la conception inspirée par les données et de toujours remettre en question même des données qui sont quantitatives et tangibles. Pourquoi ? Parce que pour des entreprises, par exemple, qui font énormément de tests AB, vous allez faire un test AB sur votre site internet, vous allez mettre, par exemple, vous voulez booster vos demandes de devis et vous allez mettre un gros bouton rouge qui clignote sur votre home page, par exemple, pour faire des demandes de devis. Et puis, vous allez écrire 50 % de réduction si vous remplissez maintenant votre demande de devis. Donc là, et pareil, je vous renvoie au webinaire sur les biais cognitifs. C'est un biais cognitif, donc on va profiter finalement d'un raccourci du cerveau pour inciter les utilisateurs à agir. Donc, dans notre donnée quantitative, on va avoir, quand je mets ce bouton rouge avec cette information-là, mon taux de transformation va augmenter. OK. C'est très intéressant. Donc, on va se dire, par définition, si on est dans un test AB, j'en ai un avec le bouton rouge, un sans le bouton rouge, le taux de transfo augmente quand j'ai le bouton rouge, je vais choisir définitivement de mettre ce bouton rouge. Sauf qu'on ne va pas penser justement à la notion de perception que j'ai expliquée tout à l'heure, et aussi à la notion de qualité par rapport au lead. C'est-à-dire qu'au lead, donc à la demande de devis qui va être faite, d'accord ? Donc, moi, en tant qu'utilisateur, je vais cliquer sur le bouton rouge parce que je suis hyper intéressée et tout, mais en fait, je ne vais pas comprendre que je suis en train de faire une demande de devis. Et au final, quand le commercial va m'appeler, je vais me rétracter et je vais dire non, au final, je ne suis pas intéressée. Et donc, ça, c'est ce qui nous fait dire à nous qu'il faut toujours utiliser et pouvoir équilibrer correctement la partie données quantitatives et données qualitatives et que les données essentiellement quantitatives sont là pour être inspirées et pour créer des hypothèses à vérifier en quantitatif. Alors, cette slide, je ne vais pas la détailler, mais je vous renvoie juste à une speaker qui est anciennement product design chez Spotify et qui est maintenant passé chez Netflix. Elle a fait un super TED. Il dure 11 minutes et en fait, elle parle de design inspiré par la data. Donc, je vous invite vraiment à aller voir ce TED. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que pour concevoir des interfaces, il faut utiliser la data, mais la data doit nous donner des informations sur l'humain qui est derrière l'écran. Et à aucun moment, il faut oublier que finalement, les comportements qu'on observe sont dus à des perceptions. Voilà. Donc, c'est grosso modo. Et elle explique aussi une chose qui est très importante et qu'on va voir ensuite pour les étapes pour bien commencer. C'est qu'à partir du moment où on commence à tracer des données, les données, en fait, elles sont massives. On peut en avoir sur tout. Et donc, en fait, il s'agit de bien s'organiser et de bien savoir ce qu'on va tracer. Alors, Maxime, si tu peux juste voir ce qui se passe avec Elie, car il n'est pas revenu. Voilà. Donc, je vais commencer à détailler les cinq étapes pour bien commencer. Alors, c'est vraiment des étapes indispensables. Et pour s'y retrouver, il faut passer par ces phases-là parce que, comme je vous le disais, sinon, on peut tout tracer. D'un point de vue stratégique, ça n'a aucun intérêt de tout tracer. Il faut vraiment réussir à se poser les bonnes questions. La première et unique question à se poser, c'est quels sont mes objectifs stratégiques ? Ça, on vous le redira à chaque fois. Quelle que soit la discipline que vous faites en digital ou même quelle que soit par rapport à votre entreprise, la première chose à savoir, c'est quels sont les objectifs stratégiques ? Je vous donne un exemple juste après, ne vous inquiétez pas. Ensuite, c'est par rapport à cet objectif stratégique, quels sont finalement les comportements que je veux mesurer ? Et est-ce que, par rapport à ces comportements, j'ai déjà des données en ma possession ? Troisième point, quels sont, par rapport à ces comportements, les indicateurs quantitatifs et qualitatifs qui vont les traduire ? Comment je vais pouvoir identifier un comportement ? Quelles données je vais mettre en face pour me dire, ça, ça correspond à ce comportement ? Et ensuite, bien sûr, comment mettre en place les actions de mesure ? Donc, choisir les bons outils pour mesurer. Et enfin, comment visualiser et interpréter ces données ? Donc, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne une granularisation des objectifs, avec un objectif principal qui est un objectif plutôt stratégique, global, des signaux. Donc ici, ça peut être fait, par exemple, nous, on le fait au niveau de notre client. Donc, c'est notre client qui nous donne la partie objectif. Ensuite, les signaux, c'est nous, au niveau de l'UX stratégie et du Product Owner, on va décider, enfin, on va déterminer avec notre client quels sont les signaux. Et ensuite, Elie, qui est partie, j'espère qu'il reviendra un jour, va définir la liste des données. Alors, Elie gère la partie quantitative. Et bien sûr, on a des UX researchers qui vont gérer la partie plus qualitative. Donc, concrètement, comment ça se passe ? Je vous ai illustré ça avec une vraie problématique. Donc, je souhaite améliorer la compréhension de mon produit. J'ai un produit qui est très technique. J'ai une fiche produit qui est existante. Et je veux m'assurer que mes utilisateurs ont bien compris mon produit dans le but d'allumer... Bonjour Jérôme ! Dans le but d'augmenter la qualité de l'expérience. Donc, au niveau des indicateurs, ça va être, par exemple, ma page produit. Je veux qu'elle soit bien comprise par l'utilisateur. Donc déjà, de base, je veux être sûre que ma page produit est bien comprise. Sur ma page produit, j'ai une vidéo explicative. Et du coup, je voudrais savoir si elle est utile à la compréhension de mon produit ou non. J'aimerais qu'elle le soit parce que finalement, la vidéo, c'est un bon support pour expliquer. Mais très souvent, et on se rend vraiment compte très souvent avec nos clients, qu'en fait, il y a des vidéos qui sont soit pas lues, soit trop compliquées, etc. Donc là, je veux utiliser ma vidéo comme support pour atteindre mon objectif. Et troisième indicateur, les utilisateurs lisent le contenu explicatif. Et je suis hyper fière parce que j'ai mis... Ah bon, d'accord, Elie a une coupure. Bon, très bien, c'est pas grave. On va le... Je vais le faire sans. Voilà. On va tenter. D'accord. Ok. Ouais, ouais. Des fois, c'est la fin de l'année. La connexion, elle n'en peut plus. Elle veut partir en vacances comme nous tous. Voilà. Donc du coup, j'expliquais sur la partie contenu. Donc, les utilisateurs lisent le contenu explicatif dont je suis hyper fière parce que je suis allée dans toute mon entreprise pour recueillir des données techniques sur mon produit. Et moi, en tant que marketeux, j'ai réussi à les transformer en arguments superfiers. C'est hyper important et je veux m'assurer que mes utilisateurs lisent ces données-là. Donc là, on est vraiment sur ce qu'on appelle les signaux. Et ensuite, chaque signal va avoir un ensemble de données concrètes qu'on va pouvoir mesurer. Par exemple, la page produit, est-ce qu'elle est bien comprise par l'utilisateur ? Je vais pouvoir mettre à la fin de ma page produit un mini questionnaire. Avez-vous compris les avantages de ce produit ? Oui, non. Qu'est-ce qu'il vous manque comme information, par exemple ? Ensuite, je peux avoir des utilisateurs en entretien ou en test utilisateur, leur montrer ma page produit, leur faire lire la page produit et leur demander qu'est-ce que vous comprenez de ce produit et qu'est-ce que vous aimeriez améliorer ? Sur la vidéo explicative, je peux très bien avoir le nombre de personnes ayant lu la vidéo jusqu'au bout. Donc, je peux mesurer le nombre de personnes qui ont lu la vidéo jusqu'au bout. Là, on est dans le comportement, la mesure du comportement. Et je peux aussi avoir une moyenne de temps de visibilité, de lisibilité de ma vidéo. Donc, je peux savoir en moyenne combien de temps les utilisateurs passent à visionner ma vidéo. Donc ça, ça peut être un indicateur intéressant aussi pour savoir si elle est pertinente ou pas. Dès qu'ils commencent, ils la trouvent nulle, donc ils arrêtent. Et à la fin de la vidéo, je peux aussi mettre une question de feedback, par exemple. Est-ce que cette vidéo a été utile dans votre compréhension de l'utilisation de mon produit ? Voilà. Et dernier truc, sur la partie utilisateurs, est-ce qu'ils lisent le contenu ? Je peux mesurer le temps actif passé sur un bloc de contenu. Donc, je peux très bien savoir combien de temps en moyenne les utilisateurs passent sur un de mes blocs, en fait, sur ma page. Et ça, je souhaite qu'Elie revienne parce qu'elle vous montrera tout à l'heure comment ça se passe concrètement au niveau du site Internet et avec quels outils on peut le mesurer. Mais en gros, c'est voilà, j'ai mon descriptif produit et je veux voir finalement si les utilisateurs le lisent ou pas et je mesure le temps de lecture. Et je peux aussi mesurer le positionnement de la souris. Donc, si je vois que la souris, d'une manière générale, j'ai un mouse tracking à côté de mon bloc de lecture et je vois que la souris flotte à côté du bloc, ça veut dire que les utilisateurs le lisent. Donc, c'est aussi un bon indicateur. Ne vous inquiétez pas, on verra les outils après. Là, on est... En fait, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer que ce n'est pas l'outil qui fait le tracker, en fait. Enfin, ce n'est pas l'outil qui fait la donnée. La donnée et le besoin de la donnée doivent partir de votre stratégie d'entreprise et ensuite, elle doit être granulée par vous pour ensuite choisir les outils que vous allez utiliser. Alors, voilà. Du coup, je vais citer Elie Makani qui est partie et qui... Voilà. Donc, ce qu'il explique, c'est que la mesure de l'expérience utilisateur, ce n'est pas industrialisable. Merci Diana pour le soutien. Donc, la mesure de l'expérience utilisateur, elle n'est pas industrialisable. C'est un travail de précision et c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer jusqu'à présent. C'est qu'on ne peut pas dire, en fait, finalement, on a un dashboard global et puis on utilise ce dashboard pour monitorer l'ensemble de nos besoins d'optimisation de l'expérience. Il faut vraiment avoir tout ce cheminement que je viens de vous montrer pour arriver à un ensemble d'indicateurs et pour pouvoir les mettre en place, et mettre en place les traceurs sur le site. Donc, on arrive à la notion de choix des bons outils. Alors, par rapport aux outils, donc vous l'aurez compris, entre la perception et les comportements, on a deux grandes familles de mesures. On a la mesure qualitative. Alors, on a dans notre... Donc, on fait de l'UX Research chez Adelium. Donc, on fait de la recherche utilisateur et on travaille régulièrement avec une consultante externe qui est juste géniale, qui travaille avec notamment Swahili. Et on va pouvoir l'interviewer au premier trimestre. Et on va faire au premier trimestre un webinar qui est 100% dédié à l'analyse qualitative de l'expérience et notamment à la partie tests utilisateurs, etc. Donc, on fera vraiment un gros focus sur la partie quali. Aujourd'hui, ce qu'on voulait voir, c'est vous emmener plutôt sur la partie quanti. Donc, nous, au niveau des outils... Alors, des outils, il y en a plein, d'accord ? Nous, on utilise des outils qui sont très connus sur le marché. Les raisons pour lesquelles on utilise ces outils-là, principalement, c'est que c'est Roxane. Oui, c'est Roxane. Et d'ailleurs, je ne me souviens plus de son nom de famille. C'est fou quand même. C'est parce que mon cerveau se duplique. Lacote. Merci Clément. Roxane Lacote. Donc, analyse comportementale. Ah, Elie, bienvenue. Welcome back. Tu as eu un blackout, en fait ? Oui, en fait, j'ai eu un gros blackout, gros problème de connexion à l'endroit où je me trouve. Et donc là, du coup, j'ai dû trouver une solution 4G. Ça n'a pas fonctionné. Mais là, c'est bon. J'ai changé de machine. Je suis sur un meilleur réseau et je pense que ça devrait aller. Bon, super. Bah, écoute, très bien. Je me suis permise de te citer tout à l'heure. Donc, voilà, j'ai fait une citation pour toi, mais je te passe la main très rapidement. Donc, j'étais en train de parler des outils. Et ce que j'expliquais, en fait, c'est que des outils en avaient plein, que nous, on travaille avec ces 3 outils-là majoritairement pour la partie analyse comportementale. La raison est simple. C'est qu'ils sont gratuits et que du coup, ça permet de ne pas ajouter de frais supplémentaires à nos clients quand on leur propose ces prestations. C'est aussi des produits qui sont, enfin, des outils qui sont, voilà, très démocratisés et qui permettent de faire, finalement, une grosse, grosse partie de nos besoins. Et là, on va vous présenter que la partie vraiment tracking de l'expérience. Mais quand on préparait ce webinaire, Elie m'expliquait, par exemple, qu'avec Google Tag Manager, on peut même faire du marketing automation. Donc, c'est vrai que ce sont des outils qui sont extrêmement puissants. Tout à fait. Et donc, merci Gaëlle pour cette belle introduction sur Odjar. Et encore une fois, désolée pour cette coupure. Alors, est-ce que je peux enchaîner, Gaëlle ? Ouais, juste une petite seconde. Je parle juste d'Odjar et après, je te laisse la main. Parce qu'en fait, dans le dernier webinaire, on nous a posé plusieurs questions sur Odjar. Donc, je voulais quand même vous en parler rapidement. Donc, Odjar, c'est un outil qui permet de faire du tracking comportemental et notamment via trois outils qui sont très, très utiles. Ils ont maintenant réduit, ils avaient plus de fonctionnalités. Ils ont réduit les fonctionnalités à trois. La partie carte de chaleur qui permet, quel que soit le device, de mesurer le mouse tracking, les clics et puis les scrolls. Donc, ça permet de voir jusqu'où scrollent vos utilisateurs. Donc, ça donne déjà énormément d'indications comportementales. Vous avez des enregistrements de sessions. Donc, qui permettent de faire du quanticali. C'est-à-dire, quand vous avez une hypothèse, par exemple, que vous avez eue en analyse quantitative, vous allez pouvoir aller visualiser des enregistrements pour voir, en fait, le comportement des utilisateurs. Et troisième chose extrêmement importante et très utile, c'est le fait de pouvoir mettre des enquêtes partout sur votre site et de pouvoir avoir des feedbacks très rapides. On vous conseille de les faire très rapides et de poser quelques petites questions, notamment sur la partie satisfaction et vraiment perception plutôt que comportementale. Voilà. Je te laisse la main, Elie, sur la partie comportement du coup. Ok. Alors, donc, l'objet de notre webinaire aujourd'hui, c'est comment mesurer l'expérience utilisateur. Et comme Gaëlle vous a montré au travers de son schéma, le passant qui traverse le parc. Sur le digital, on ne sait pas que dans notre parc, il y a un chemin de terre par lequel les utilisateurs passent très régulièrement. Et donc, du coup, je vais vous montrer différentes manières de traquer sur vos sites web, de mettre des petits capteurs un peu partout pour savoir ce que font vos visiteurs et où ils vont. Mais avant tout, j'aimerais vous parler des outils. Il existe deux grandes familles d'outils quand on veut faire du tracking, quand on veut mesurer l'expérience utilisateur sur un site. Il y a ce qu'on appelle les gestionnaires de tags. Et donc là, il y a Google Tag Manager, il y a Piwik dans sa version pro, Mixpanel. Il en existe plusieurs. Et il y a une deuxième famille qui est la famille des outils d'analyse. Et l'un des très connus, c'est Google Analytics, mais il existe aussi Piwik et Mixpanel, Tomato. Il en existe beaucoup. Et en fait, le lien entre ces deux familles d'outils, c'est ce qu'on appelle les événements. En fait, un événement permet à ces deux familles d'outils de communiquer. Quand quelque chose se passe sur un site web, un événement arrive, un clic, un scroll, une mise au panier, la lecture d'une vidéo ou toute autre chose. On peut envoyer cette information à Google Analytics pour pouvoir la quantifier. Et donc, c'est le lien un peu qu'on a entre ces deux éléments-là. Ensuite, ça, c'est la base. C'est le fonctionnement de base. Il faut savoir que lorsqu'on veut mesurer l'expérience utilisateur, il existe ce qu'on appelle des déclencheurs. Et les déclencheurs, c'est ce qui va lancer un événement pour que vous sachiez que votre patient, le passant, qu'il est parti plutôt sur le chemin de terre que sur le chemin de pavé. Et donc ça, je vais vous le montrer avec des exemples très précis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Google Analytics, donc tu peux montrer la prochaine slide, c'est que Google Analytics nous montre des rapports qui sont déjà intéressants, mais qui sont basiques. Vous pouvez savoir le nombre de personnes qui sont venues sur votre site. Vous pouvez savoir le temps qu'ils y ont passé, les rebonds, le nombre de sessions, le nombre de pages vues, etc. Mais ce sont des données qui sont très limitées parce qu'avec ces rapports-là, vous ne pouvez pas savoir que votre utilisateur a lu la description de votre projet. Est-ce qu'il a consulté les avis ? Est-ce qu'il y a eu des erreurs dans le formulaire qu'il a remplis ? Toutes ces informations-là, Google Analytics ne vous les donne pas. Et c'est pourquoi des gestionnaires de tags, des outils comme Google Tag Manager, sont importants parce qu'ils permettent de mettre des petites balises, sur l'ensemble du chemin afin de savoir par où les utilisateurs passent. Et donc là, ça nous emmène à la prochaine image, je pense, où on va voir. Vous voyez, par exemple, si on reprend l'illustration de Gaël, sur notre parc, on peut mettre des petits points rouges un peu partout. Ça, ce sont des capteurs. Et ces capteurs vont nous permettre de savoir, voilà, est-ce que notre utilisateur a emprunté plutôt le chemin pavé où est-ce qu'il a pris le chemin facile, c'est-à-dire le chemin de terre. Et là, ce que j'aimerais quand même vous montrer, c'est que le point rouge qui est en décalé à l'extérieur, ici, c'est un point qui est très important parce qu'il nous permet de savoir qu'il y a un utilisateur qui est rentré dans le parc, d'où est-ce qu'il vient, sur quoi il est comme device, est-ce qu'il est sur un mobile, sur une tablette, etc. Et donc, on met des capteurs partout et je vais vous montrer dans un instant comment est-ce qu'on met ces capteurs-là. Et on se rend compte qu'il n'y a que deux capteurs qui passent au vert. Il y a le capteur de l'entrée du chemin de terre et le capteur de sortie du chemin de terre. Et tous les autres capteurs restent au rouge sur un trimestre. Et ça, c'est ce qui nous permet de mesurer l'expérience utilisateur. C'est ce qui nous permet de mesurer par où est passé notre utilisateur. Et donc, j'aimerais vous partager mon écran pour vous montrer, sur un cas client, comment est-ce qu'on a mis en place ces différents capteurs et comment est-ce qu'on peut les implémenter et comment est-ce que vous, vous pouvez le faire aussi sur vos sites web. Alors, est-ce que tu veux présenter rapidement ? Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Kuligan, Kuligan, c'est une entreprise qui est spécialisée dans le traitement de l'eau pour les professionnels et les particuliers. Pour les particuliers, ils vendent des purificateurs d'eau et des adoucisseurs d'eau. Et là, aujourd'hui, pour la démonstration, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est d'optimiser le parcours de demande de devis. Voilà. Donc là, on est vraiment, moi, en tant qu'UX stratégiste, je m'adresse à Eli parce que j'ai besoin, en fait, je veux que le taux de transformation augmente et j'ai besoin de savoir, en fait, au niveau de l'ensemble de l'expérience, qu'est-ce qui se passe et comment faire ? Quels sont les leviers d'optimisation ? Alors, donc voilà. Et donc là, ce que je vous propose, c'est de vous montrer, sur le site de Kuligan, il existe deux manières de faire une demande de devis. On peut aller sur une fiche produit et faire la demande de devis ou on peut passer par ce bouton ici que vous voyez qui est être conseillé. Et là, je vais lancer un petit outil déjà que vous pouvez noter. C'est GTM GA Debug. C'est comme ça que cet outil s'appelle. Et il vous permet d'explorer ce qui se passe, en fait, derrière un site web en termes d'événements et en termes de capteurs. Regardez. Je viens juste de lancer la page. Je suis sur ma page numéro 1, la page d'accueil de Kuligan. Et je vois qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont lancées. Donc là, je vois que j'ai mon Google Analytics qui est lancé. J'ai OJAR et j'ai plein d'événements qui ont déjà été capturés par mon outil. Et en fait, tous ces événements que vous voyez, ce sont des petits capteurs. Ce sont des petits points rouges qu'on avait à l'intérieur de notre parc. Regardez. Je scrolle sur cette page. Vous voyez, je scrolle et vous voyez qu'il y a un événement qui a été déclenché. La visibilité de ce bloc-là. Et donc là, je peux voir que ce bloc-là a été affiché, c'est que le visiteur, le client a vu ce bloc-là. Et ainsi de suite. Et là, par exemple, c'est juste un petit capteur. Ensuite, je vais en page d'accueil de mon site. Je suis toujours sur la page d'accueil. Je clique sur le bouton Être conseiller. Regardez ce qui se passe. Hop ! Vous voyez que j'ai détecté un clic. Et j'ai détecté un clic très particulier. C'est sur la top button used. Et donc là, par cet événement, je sais que mon client, le visiteur de mon site est en train de commencer un processus via un bouton en haut de page. Et là, c'est un capteur. Et là, je vois qu'il a franchi le petit point rouge qui passe au vert. Et regardez ce qui va se passer. Lorsque je survole ici et que je clique sur le devis personnalisé, la demande de devis, j'arrive sur une deuxième page avec un formulaire. Et là, si je replie mon outil ici, vous voyez que je suis sur la page numéro 2. Et je vois que j'ai d'autres événements qui arrivent. Mais j'en ai un très particulier que j'aimerais vous montrer. Ce premier champ, là, je saisis mon nom, ma canine. Le deuxième champ, l'email, je ne le saisis pas. Pardon, le prénom, je ne le saisis pas. L'email, je saisis sur le champ email. Je laisse l'information vide. Et vous voyez que j'ai un message d'erreur qui apparaît. Et regardez ce qui est intéressant. C'est que lorsque je clique ici, vous voyez que j'ai un événement. J'ai mis un petit capteur. Et ce petit capteur m'indique que j'ai cliqué dans le champ email. Et grâce à ça, vous pouvez savoir que dans le parcours d'achat de votre entreprise, votre utilisateur a rempli le formulaire en cliquant sur le champ email. Un message d'erreur s'est affiché. Et regardez ce qui se passe. Je peux voir que j'ai un message d'erreur qui s'est affiché. Et le message d'erreur s'est affiché concernant le champ email. Et donc, vous pouvez savoir de manière très précise, est-ce qu'il y a eu une erreur sur un formulaire ? Sur quel champ du formulaire il y a eu une erreur ? Et tout ça vous permet, comme ça, de pouvoir comprendre le comportement de vos utilisateurs sur votre site, de façon très précise. Alors juste, j'ajoute une précision stratégique par rapport à ça. Le fait de traquer les erreurs dans un formulaire, c'est d'un point de vue stratégique extrêmement important. Parce que bien souvent, on se rend compte qu'en fait, les problèmes peuvent venir, par exemple, très souvent, on observe que ça vient d'un champ code postal. Quand on demande à un utilisateur d'écrire son code postal et qu'on lui met automatiquement la ville qui va avec, parfois, en fonction de la qualité de la base de données qui est derrière, il peut ne pas y avoir, par exemple, de ville qui correspond au champ code postal. Et ça, typiquement, c'est vraiment une source d'abandon du parcours qui est très importante. Donc en fait, ça, ça nous permet de visualiser le pourcentage d'erreurs qu'il y a dans un formulaire et d'essayer de le réduire au maximum et d'avoir, en fait, des hypothèses sur pourquoi les utilisateurs partent du formulaire. OK. Donc là, je continue à remplir mon formulaire. Donc 0, 6, 10, 11, 12 et 13. Et ensuite, vous voyez que là, supposons que je clique sur la case question. Et donc, vous l'avez compris, à chaque fois que je clique quelque part sur ma page, je lance un événement parce que j'y ai mis un capteur. Et vous voyez ici, je peux voir que j'ai cliqué sur le champ qui a l'identifiant qui s'appelle question. Et donc ça, ça nous permet de traquer de manière très fine les événements qui se passent sur notre site web. Le formulaire est rempli. J'appuie sur le bouton envoyer. Mon élément est bien envoyé. Regardez ce qui se passe. Mon formulaire a été soumis. Et j'arrive ici à l'événement 33, qui est le dernier événement de ce process. Et vous voyez que j'ai ma demande de devis qui a été envoyée. L'avantage, le gros intérêt de tout ça, c'est que ma demande de devis a été envoyée. Elle a été validée. Mais grâce à l'historique, vous voyez, de tous les événements qui se sont produits, non seulement sur la page 2, mais aussi sur la page 1, en page d'accueil, cela peut, en fin de parcours, me donner l'information selon laquelle le client qui a fait cette demande de devis, il est passé par le bouton haut de la page. Il a affiché le bloc de présentation des produits avant. Il est arrivé sur la page 2. Sur cette page 2, il a fait énormément de clics sur l'ensemble des champs de mon formulaire. Et il y a des clics qui ont généré des erreurs. Je peux savoir lesquelles sont ces erreurs. Est-ce qu'il a rempli le formulaire malgré ces erreurs ? Et toutes ces informations, je dispose de ces informations parce que j'ai mis des capteurs tout au long du parcours client. Et là, je vous ai montré un exemple sur un formulaire, mais imaginez que cette implémentation, elle peut être utilisée sur une fiche produit, sur une page de réservation et sur tout type de page qui existe. Et ça, c'est vraiment important parce que c'est ce qui nous permet de mesurer de manière très fine et très granulaire l'expérience utilisateur sur nos sites. Et d'ailleurs, Elie, je rebondis là-dessus. Merci pour la démo. Et tout à l'heure, je leur parlais en fait de, tu sais, les temps de lecture. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un mot sur comment tu ferais, par exemple, avec ma problématique, tu sais, de fiche produit pour savoir finalement combien de temps les utilisateurs mettent pour lire ma description ? Tout à fait. Et en fait, il est tout à fait possible d'aller sur une fiche produit de QDGAN. On va aller sur le produit QDGAN Intense, par exemple. Et sur le produit QDGAN Intense, on veut savoir est-ce que les clients ont lu, par exemple, est-ce qu'ils ont vu ce bloc de description, etc. Et donc, on peut se baser sur plusieurs choses. La première chose, ça peut être l'affichage. Donc là, ce bloc, il s'affiche dès qu'on charge la page. Mais par exemple, celui-là, il s'affiche quand on scrolle. Est-ce que ce bloc est affiché ? Ça, ça peut être un premier indicateur. Est-ce qu'il est affiché pendant au moins, allez, on va dire 2, 3, 4 secondes ? Et donc, une fois que ce bloc est affiché et qu'il est affiché pendant 3, 4 secondes, on peut déclencher un événement qui va envoyer à notre Google Analytics le fait que le client a affiché ce bloc et ce bloc a été affiché pendant 3, 4 secondes. Et là, ça nous permet de nous assurer de manière un peu plus fine que le bloc de description de notre produit est lu, il est vu, etc. Super. Merci, Elie. Est-ce que tu voulais leur montrer d'autres choses ? En fait, j'aimerais vraiment qu'on puisse répondre aux questions parce qu'il y a plein de questions intéressantes et sur lesquelles on pourra peut-être leur remontrer des choses derrière. Tout à fait. Est-ce que tu voulais leur préciser des choses en plus ? Alors, je voudrais préciser peut-être, allez, on va dire une chose importante. C'est que souvent, quand on parle de Google Analytics, quand on parle de mesures de l'expérience client, de l'expérience utilisateur, souvent on parle, on pense côté client, partie visible du site. Mais il faut savoir qu'il est possible aussi de mesurer les back office de vos sites. Est-ce que les opérations sont trop longues à traiter ? Et donc là, vous pouvez mettre un capteur entre le chargement de la page lorsque votre opérateur ou l'utilisateur de votre application, lorsqu'il met son curseur sur le premier champ et le dernier champ. Quand il met son curseur sur le premier champ, vous lancez un timer et vous regardez une fois qu'il clique sur le bouton Valider pour voir le temps qu'il a mis pour réaliser une opération. Et ça, ça peut vous permettre d'améliorer aussi vos back office, d'améliorer les temps de traitement au niveau des formulaires de vos applications, etc. Donc, lorsque vous voulez mesurer l'expérience utilisateur, ne pensez pas que partie front office, pensez aussi partie back office, les temps de traitement, les vitesses de chargement, etc. Donc voilà, c'est un petit rappel, mais qui peut être important. N'oubliez pas que les salariés de l'entreprise sont aussi des utilisateurs et qu'ils ont aussi besoin qu'on améliore leur expérience et parfois désespérément d'ailleurs. Je précise aussi, bien sûr, que tout ce que tu as montré là, ça fonctionne aussi sur les applications mobiles et qu'on peut traiter aussi, bien sûr, les applications mobiles. Je rebondis tout de suite sur quelques questions qui ont été posées, notamment par rapport à quel moment est-ce qu'on fait ce travail-là ? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une refonte ? Est-ce qu'on est dans le cadre d'une création d'un nouveau projet ? Donc en fait, nous, ce qu'on préconise, c'est de le faire tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez sur une interface, que vous voulez concevoir une interface, la donnée, elle est essentielle. Et donc en fait, l'idéal, c'est par exemple dans le cadre d'une refonte, ce qu'on aime bien faire nous, c'est faire ce qu'on appelle un étalonnage, c'est-à-dire qu'on peut faire une première série de mesures sur le site existant. Même si les pages sont amenées à changer, donc la granularité, elle ne sera peut-être pas extrêmement détaillée, mais on aura quand même, disons, une première salve de données. L'objectif étant, quand on fait une refonte ou quand on améliore, nous, on fait beaucoup de CRO, donc on fait vraiment de l'amélioration continue, c'est de pouvoir savoir d'où on part et où on va. Et donc en fait, ça ne sert à rien de mesurer après, il faut aussi mesurer avant le travail. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Et puis, c'était tout ce que je voulais dire pour l'instant. Voilà. Je vois aussi une question qui est intéressante. Pour cet outil GTM-GA, donc l'outil que j'ai montré, est-ce qu'il y a une synthèse ? Est-ce qu'on peut avoir des points d'amélioration ? Alors, il faut savoir que cet outil est un outil de contrôle, est un outil d'inspection en fait. Ce n'est pas vraiment un outil de travail. L'outil de travail pour pouvoir mettre en place des petits capteurs sur vos pages web, pour mesurer l'expérience utilisateur, c'est Google Tag Manager ou d'autres outils qui existent. Et l'outil que vous avez vu là, donc GTM-GA, c'est vraiment un outil de contrôle. C'est un outil qui vous permet sur une page, qu'elle soit la vôtre ou sur un autre site, voilà, donc c'est public, vous pouvez vérifier, vous pouvez voir les événements qui sont déclenchés, qui sont lancés, etc. Donc du coup, c'est plus un outil de contrôle qu'un outil de travail pour faire de la mesure de l'expérience client. Oui, là en soit, en fait, cet outil-là, vous ne seriez pas amené à l'utiliser. Là, c'était intéressant qu'Élie l'utilise pour vous montrer en fait les capteurs. Mais normalement, c'est l'outil Google Tag Manager qui communique avec Google Analytics, comme Élie vous l'a montré tout à l'heure. Et on arrive aussi à la dernière chose. Et peut-être qu'à ce moment-là, Claudine, c'était peut-être ça que vous souhaitiez voir. C'est OK, on a tracé plein de données. C'est bien, on a plein de données. Mais en fait, comment on les utilise ? Comment on les visualise ces données ? Comment on s'en sert en fait, tout simplement ? Ça, c'est une bonne question, Gaëlle. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il existe… Déjà, je vais pour que les choses soient un peu claires. Lorsque vous avez travaillé sur votre expérience client et que vous voulez la mesurer, et donc là, maintenant, vous le savez, mesurer l'expérience client consiste à mettre des petits marqueurs, des petits points rouges sur l'ensemble de votre site web pour savoir par où ils passent, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils déclenchent comme événement. Et une fois que ces événements sont déclenchés, ces événements sont envoyés à des outils d'analyse, à des outils de stockage de données comme Google Analytics ou d'autres. Et donc là, vous voyez qu'il y a déjà deux choses à bien comprendre. C'est que je mets des balises, je mets des capteurs avec Google Tag Manager. Google Tag Manager, grâce au système d'événements, envoie l'information à Google Analytics pour la stocker. Et pour pouvoir montrer ces rapports à mon patron, j'utilise des outils de data visualisation comme Google Data Studio, Power BI ou tout autre outil qui existe. Et donc, il faut bien comprendre ce schéma-là dans la mesure de votre UX. Vous mettez des capteurs avec Google Tag Manager, les événements sont envoyés, ils sont stockés dans Google Analytics. Vous pouvez déjà consulter un certain nombre de rapports dans Google Analytics, mais ils ne sont pas très bien élaborés. Mais avec des outils comme Google Data Studio, vous pouvez d'une part les afficher mieux pour qu'ils soient plus visibles. Voilà un exemple. Mais l'avantage des outils comme Google Data Studio, c'est que vous pouvez croiser ces données-là avec des données qui proviennent de votre CRM, de votre ERP, ou de tout autre outil tiers que vous utilisez. Et donc, vous pouvez avoir un tableau de bord qui vous fait piloter toute votre activité avec des données qui viennent à la fois des comportements de votre site, mais aussi de ce qui se passe réellement dans votre CRM. Alors, petite précision par rapport à ça, justement. Donc là, ce qu'on vous montre, c'est un tableau de bord qu'on a conçu, nous. Bien sûr, les données sont fictives et elles n'ont rien à voir avec aucun des sites qu'on suit. Mais c'est simplement pour vous expliquer, par exemple, sur la home page, sur une home page qui a un bouton demande de devis et un bouton contact, par exemple. Eh bien, ici, on peut afficher, finalement, le nombre de vues qu'il y a sur la page, le nombre de personnes qui ont cliqué sur le bouton demande de devis et le nombre de personnes qui ont réellement fait une demande de devis. Et du coup, ici, ça nous permet, en fait, de pouvoir faire une analyse stratégique avec le taux de clic sur le bouton demande de devis. Donc, finalement, qui représente plus ou moins l'attractivité du bouton et le besoin des utilisateurs de faire une demande de devis, puisque c'est écrit explicitement sur le bouton. Ensuite, on voit le taux de conversion à la fin. On voit que ce taux de conversion, il est de 1,76%. Là, ça se met en rouge parce qu'on peut aussi décider sur Data Studio de pouvoir mettre des couleurs en fonction de certains niveaux d'indicateurs. Là, ce qu'on voit, c'est que le pourcentage de réussite, en fait, du tunnel est de 34%, ce qui est très faible, enfin, assez faible, finalement, pour un pourcentage de réussite d'un tunnel. Donc, en fait, ici, en un coup d'œil, quand on monitore nos données, ça nous permet de visualiser, finalement, d'avoir une réflexion stratégique à partir des données affichées. Et en fait, c'est en ça qu'on vous disait. Là, l'idée, c'est vraiment pas de vous dire techniquement comment on fait dans le détail et tout. C'est de pouvoir vous dire, en fait, ces outils-là, ils permettent, ils prennent un petit peu de temps. Ça prend un peu de temps à les mettre en place, etc. Il faut se poser les bonnes questions. Mais une fois que ça roule, en fait, ça vous permet d'avoir une visualisation stratégique de vos données, ce qui est, somme toute, hyper efficace. Oui, tout à fait. Et un peu comme disait Gaëlle en début du webinaire, c'est que moi, il y a une phrase vraiment que j'aime beaucoup, c'est que la mesure de l'expérience utilisateur, c'est pas quelque chose qu'on peut industrialiser. Pour moi, je considère ça toujours comme de la haute couture, en fait. C'est vraiment... Il faut être précis. Il faut vous poser les bonnes questions. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez mesurer ? Et le qu'est-ce que vous voulez mesurer est une question qui va vous permettre de savoir où est-ce que vous mettez vos capteurs rouges. Et une fois que vos capteurs rouges sont mis, eh bien, vous pouvez vraiment avoir derrière de très, très beaux tableaux de bord pour pouvoir piloter vos activités, et du coup, prendre des décisions sur la base de données chiffrées et pas vraiment sur la question de feeling. Voilà. Super. Et alors, du coup, juste petite précision. Après, on va répondre aux questions et il nous reste 10 minutes. Mais on va traiter ces questions. Donc là, ce qu'on vous a montré, c'est... Bon, en 45 minutes, c'est pas évident. Donc, on a essayé de survoler un peu notre vision à nous des données, et notamment des données quanti. Ce qu'on vous a expliqué aussi quand on a fait la communication, c'est qu'en fait, on va faire un tirage au sort à l'issue du webinar et il y a un de vous qui gagnera une formation avec nous. Donc, une partie avec Eli, une partie avec moi, sur comment mesurer l'expérience. Voilà. Et en fait, nous, on est centre de formation. Donc, en fait, si vous avez besoin de creuser plus ces sujets-là, n'hésitez pas à nous demander. On peut faire soit des sessions de formation globales ou alors de la formation sur mesure. Vous pouvez aussi monter en compétence tout seul, comme Eli l'a fait. Vous pouvez aussi être des autodidactes de ces sujets-là. Il y a pas mal de formations en ligne. Voilà. Pour ceux qui aiment bien se former tout seul, vous les trouvez sur YouTube. Je ne sais pas, Eli, si tu as quelques... Il y avait une question là-dessus, si tu as peut-être quelques vidéos à conseiller ou quelques... En fait, il y a... Dans le milieu francophone, il y a un spécialiste qui s'appelle Bruno Guillot, je crois, ou Bruno Guillot. Je suis désolé. Je ne sais pas comment on prononce son nom. Mais c'est quelqu'un qui a un blog et qui fait des vidéos très intéressantes sur tout ce qui est tracking. Donc, ça, c'est pour les francophones. Et après, il y a une deuxième ressource que moi, j'utilise beaucoup, qui s'appelle Major School. Donc, l'école de la mesure, en fait. Et là, c'est plus anglophone. Et là, vous avez aussi beaucoup de ressources qui peuvent vous permettre de monter en compétence vraiment par vous-même dans ces domaines-là. Mais après, vous verrez que parfois, c'est toujours intéressant de se faire accompagner un petit peu au moins pour se débloquer quand on est coincé. Alors, j'ai vu une question intéressante. Peut-être que Maxime a déjà... Maxime est en train de répondre à cette question. Mais bon, je peux surenchérir. C'est concernant les cookies. Alors, concernant les cookies, ça, c'est une question qui est intéressante. Lorsque vous voulez que votre site soit RGPD compliant, il faut expliquer aux gens qu'ils ont le choix d'activer ou désactiver les cookies. Et donc, vos événements Google Tag Manager doivent être grosso modo liés à cette décision. Si la personne décide de ne pas activer les cookies, il faut que toutes les actions qui nécessitent l'utilisation des cookies soient gérées autrement ou bien qu'elles soient arrêtées. Donc voilà. Mais après, vous pouvez aussi faire de la granularité dans la gestion de vos cookies. Vous pouvez, par exemple, demander à l'utilisateur d'autoriser les cookies essentiels ou bien à des fins de statistiques, etc. Mais en tout cas, la politique pourrait être correcte sur le sujet. L'utilisateur refuse les cookies. Tous vos événements qui nécessitent l'utilisation des cookies, il faut les stopper. Super. Alors, pour la question concernant les prix. Effectivement, quasiment tous les outils qu'on vous a montrés sont gratuits. C'est vrai que la version gratuite d'Ojar est bien pour se mettre les mains dans l'Ojar et pour comprendre comment ça fonctionne. Après, c'est quand même assez limité. Par contre, l'Ojar n'est pas très cher. Honnêtement, voilà, c'est extrêmement abordable. Et du coup, pour répondre à votre question par rapport à nos prestations, généralement, on demande du coup à nos clients de souscrire eux-mêmes Ojar et de gérer leurs abonnements comme ils le souhaitent. Nous, on demande un accès. Si on doit se passer d'Ojar, on se passe d'Ojar. Nous, on essaye toujours d'avoir un maximum d'outils. Et parmi les différents outils aussi, sur les outils payants, on n'a pas cité Content Square qui est l'outil ultime, finalement, pour la mesure de l'expérience utilisateur, mais qui est extrêmement cher et qui n'est utilisé que par de très grosses entreprises. Et nous, on essaye de vous proposer aujourd'hui des choses qui sont accessibles pour tous. Voilà, donc Fred, du coup, on a répondu à la question. Il y a une question pour toi, Gaëlle. Quelle différence faites-vous entre un UX designer et un UX stratégiste ? Ah, j'adore cette question. Super ! Trop bien ! Je ne suis pas du tout UX designer, moi. Alors, on dérive un petit peu, mais l'UX stratégiste, en fait, c'est… Donc, moi, pour un formation, du coup, si ça vous intéresse, mais j'ai une formation qui est très axée marketing, communication, et pas du tout conception… Enfin, voilà, je n'ai pas le même parcours que les UX designers. Et en fait, l'idée, c'est plutôt la personne qui représente finalement le client et le business dans l'ensemble de la méthodologie expérience utilisateur. Donc, en fait, ça va être vraiment la voie du business et la voie du marché dans l'ensemble de la méthodologie design, voilà. Après, s'il y a peut-être une chose que je pourrais rajouter, donc là, pas dans le domaine de l'UX, mais dans le domaine de la mesure vraiment de l'expérience utilisateur, c'est qu'on a parlé de Google Tag Manager, on a parlé de Google Analytics, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez la possibilité, grâce à des outils comme Google Tag Manager, Gaël l'a mentionné assez rapidement, mais vous pouvez faire aussi du marketing automation. Donc, lorsque vous utilisez Google Tag Manager, vous pouvez rajouter différents outils à votre tag, à votre site pour pouvoir déclencher des événements. Par exemple, vous pouvez rajouter votre outil d'emailing, vous pouvez rajouter votre CRM, par exemple, ou bien votre outil d'envoi de SMS. Et ça, ça vous permet de faire quoi ? Ça vous permet, par exemple, de stocker l'information selon laquelle un visiteur a affiché le bloc de description sur la fiche produit pendant 4 secondes. Et dès que ça s'est fait, vous pouvez envoyer un email à cette personne-là, ou bien vous pouvez savoir qu'une personne est venue sur votre site via une campagne d'emailing, qu'elle a visité la page produit, et qu'elle revient sur votre site 2 jours plus tard. Et donc là, vous pouvez lui envoyer un email personnalisé avec peut-être une réduction de 10%. Oui, c'est la notion de marketing automation dont on parlait. C'est vrai que c'est puissant quand même, du coup. Et ça, si vous ne mettez pas de balises sur vos sites, vous ne saurez pas que vous avez un client qui est venu, qui a regardé votre fiche produit suite à votre campagne emailing, et qu'il est revenu 2 jours plus tard. Et moi, c'est des questions de ce type-là auxquelles j'ai été confronté lorsqu'il fallait mesurer la performance de nos collectes d'appels de fonds. Et par rapport aussi à la qualité des leads, on en parlait tout à l'heure, mais effectivement, ça, c'est vraiment extrêmement puissant. C'est que, en fait, si vous connectez votre Google Data Studio avec votre CRM Salesforce, par exemple, parce que Google Data Studio ne s'interface pas avec l'ensemble des CRM, mais par exemple, ça s'interface très bien avec Salesforce. Du coup, vous allez pouvoir mesurer finalement votre lead jusqu'à la transformation finale, c'est-à-dire jusqu'à l'achat, quand l'achat ne se fait pas en ligne. Et ça, c'est extrêmement puissant parce que vous allez pouvoir avoir un indicateur de mesure de la qualité de ce lead. Et donc, c'est vrai que c'est des outils qui méritent un peu de temps de prise en main, mais qui, en soi, ne sont pas si complexes que ça. Alors, bon, moi, je ne parle pas de GTM parce que, pour le coup, je n'y touche pas. Et c'est vrai que c'est Elie qui est spécialiste GTM, mais je crois qu'on a une formation la semaine prochaine, d'ailleurs, Elie, il me semble. Voilà, mais c'est vrai que ça paraît un peu complexe, alors qu'en fait, ça reste accessible avec un minimum de formation. Il ne faut pas être développeur. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ça, il ne faut pas être développeur. Il n'y a pas besoin de grandes connaissances techniques pour pouvoir mettre en place ces choses-là, ces outils-là. Moi, je pense que la partie la plus difficile quand on veut mesurer l'expérience client, l'expérience utilisateur, je pense que c'est surtout définir quels sont les objectifs. Qu'est-ce qu'on veut mesurer ? Pour moi, c'est la partie, je dirais, la plus importante parce qu'une fois que vous avez défini quels sont les objectifs, qu'est-ce que vous voulez vraiment mesurer, après, c'est juste une question d'implémentation avec des outils comme Google Tag Manager, c'est trouver des solutions. Je le déclenche au moment du clic, je le déclenche après un affichage de trois secondes, je le déclenche s'il y a une erreur sur la page, je le déclenche, voilà. Mais c'est quoi mesurer ? C'est surtout ça. Et la réponse du quand, je le redis, c'est tout le temps. Voilà. Quelle que soit la situation, pouvoir mesurer avant et après, et surtout mesurer l'évolution. Voilà. Je pense qu'on va devoir rendre l'antenne, Elie, même si on aimerait en parler pendant des heures, mais moi, je m'en fous, je peux parler à Elie quand je veux. Donc, du coup, on vous remercie énormément d'avoir participé. Vous étiez encore très nombreux jusqu'à la fin, c'est toujours un plaisir. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions supplémentaires. Maxime a laissé mon adresse e-mail, je me ferai un plaisir de vous répondre ou de transmettre la question à Elie, si ça dépasse mes compétences. Je vous rappelle que chez Adelium, on a la partie formation et on a aussi la partie consulting. Si vous avez besoin d'aide une heure, pour une heure ou pour une nuit, n'hésitez pas. On est là pour vous et pour vous accompagner. Voilà. Si vous avez aussi ponctuellement besoin de nos compétences, c'est avec grand plaisir de vous accompagner. Et on vous retrouve l'année prochaine. On n'a pas encore fait notre programme de webinar, mais on va essayer de garder le rythme de 1 par mois. Voilà. Ça nous fait toujours plaisir de vous retrouver à ce moment-là. Passez de bonnes fêtes. Voilà. Détendez-vous bien. Reposez-vous bien. On le mérite tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous et à bientôt. A bonne journée. Au revoir. Bye, Elie. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.